Bienvenue à Maurice ! Hello tout le monde, c'est Alex ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je me retrouve à l'île Maurice après avoir passé une semaine à La Réunion. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste en bas. C'est une île vraiment magnifique avec des plages vraiment paradisiaques. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un parc hindou avec de très belles statues. Pour ceux qui ne le savent pas, Maurice est une île très métissée. Mais on y retrouve en majorité une population d'origine indienne. D'où les différents temples hindous, les musiques indiennes qui passent à la radio. Le parc dans lequel je me trouve est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait admirer les très belles statues. Et on voit tous les dieux, toutes les déesses. Il y a un coin pour faire la prière, etc. Et ensuite, on peut se balader et marcher pieds nus dans le lac. Pour accéder au lac, il faut laisser ses savates au bord du lac. Et ensuite, on peut marcher. On peut poser ses offrandus ici. C'est vraiment top de pouvoir découvrir la culture indienne sur une île comme Maurice. Où on parle français. Donc on peut demander des explications, des choses comme ça. Ici, la monnaie locale, c'est le roupi aussi. La roupi mauricienne. Bon allez, c'est parti. On continue la suite de la visite à Maurice. Juste derrière moi se trouve la cascade de Chamarel, la plus haute cascade de l'île Maurice. Vraiment magnifique et très impressionnante. Et en fait, on a aussi accès à la terre des 7 couleurs. On a payé un pass à 325, je crois, ou roupi pour accéder à ce grand parc. Et là, on marche en direction de la terre des 7 couleurs. C'est vraiment très beau. Ici à Maurice, il y a pas mal de taxis qui amènent les gens, les touristes, qui les attendent le temps qu'elles fassent l'attraction. Et après, qui les emmènent quelque part, autre part. C'est trop bizarre. Du coup, je crois que les personnes ont loué des taxis pour la journée. Mais je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Nous, on a loué une voiture pour 230 euros une semaine. Et comme ça, on peut vraiment aller partout. Quand on veut, on n'est pas dépendant d'un taxi. Surtout que j'ai entendu dire qu'il fallait négocier pas mal ici. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de prendre une voiture. Et après, si vous préférez prendre un taxi, sachez que c'est possible. Pas mal de gens le font. Et voilà, je suis arrivée au 7 couleurs. Et en fait, c'est fou parce qu'il y a un coffee shop juste en face. Avec des petits parasols et tout. Donc, on peut prendre son café en regardant cette couleur. Elle me regarde. C'est tout calme aujourd'hui. On est mardi. Il est 14h, je crois, presque. Et il y a quelques touristes. Mais c'est vraiment très calme. Plage de sable blanc, l'eau turquoise et tout. On est trop refait. On est sur la plage du Morne. C'est la plage publique. Là, on s'est commandé à manger. Et on va prendre notre petit repas tranquille près de la plage. Et on va faire une petite tièce ici. On a pris des sautées minnes avec de l'œuf et du poulet. Encore une fois, c'est alors trop bon. Je ne fais que manger des sautées minnes ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des pâtes en fait frites. Et c'est revenu avec des légumes et tout. J'ai vu une étoile de mer. Ma première étoile de mer. Elle n'était pas comme celle qu'on voit habituellement. Elle était assez gonflée comme un pain. Un pain en sésame en forme d'étoile de mer. Là, on va encore se balader tout le long de la plage. Et puis, on va retourner à Fic-en-Flaque. Là où on a pris notre hôtel. Pour profiter du coucher de soleil là-bas. Parce que c'est vrai que du coup, près du Morne, il y a pas mal de routes en zigzag et tout. Et il y a des routes barrées. Donc on se dit qu'il vaut mieux rentrer tant qu'il y a le soleil. à Fic-en-Flaque et on fera le coucher de soleil là-bas. Rendez-vous demain pour une autre journée à Maurice. Hello tout le monde ! Je vous retrouve sur la plage de Louvay, dans le sud de Maurice plus précisément. L'eau est complètement transparente ici. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment paradisiable, comme ce qu'on voit à la télé par rapport à Maurice. C'est tout un lagon. Juste à côté, il y a des hôtels, il y a des petits snacks. C'est un petit coin un peu protégé. On peut voir des poissons. Il y a des excursions qui sont organisées ici pour aller voir un peu plus loin dans la mer. Ah, ici apparemment, c'est dangereux de se baigner. Et pourtant, c'est tellement beau. Ah là là, regardez-moi ces pierres et tout. Là où je me suis baignée tout à l'heure, il y avait un filet. Ah là là, c'est vraiment magnifique. Je vous recommande tellement ce spot. Là, la plage publique à Bloubet, elle est très belle. Mais là, voilà, du coup, Bloubet, on s'est chauffé, on a traversé toute l'huile. Et là, elle est grave, elle est trop... Il y a des enfants, enfin c'est vivant. Genre il y a des enfants, ils sont trop cute. Il y a le camion à glace. Il y a la plage de sable blanc, les turquoise, les petits tranchements. Le sable, il est vraiment très fin. L'eau, elle est vraiment turquoise, là. On n'a pas vu les coraux. On n'a pas vu des coraux, voilà. Mais il y a des poissons et des bateaux et tout. C'est trop cute. Mais limite, il faut le faire quand... Soit quand on arrive, si c'est à côté de l'aéroport. Ou soit avant de repartir. Ouais. Bloubet, c'est juste à côté de l'aéroport. Donc en vrai, si vous devez patienter avant d'aller dans votre hôtel et tout. Peut-être en stop, c'est juste à côté. Et c'est ça l'île Maurice, quoi. C'est vraiment trop cool avec les bateaux. Bon, moi j'ai vraiment... Ah ! J'ai craqué. Il y a un monsieur qui est venu me voir pour me vendre ses bracelets, là. qui posait du coup avec des gautillages. Donc j'en ai pris plusieurs. Et puis, enfin... Ça me fait plaisir parce que je sais que ce sont des gens qui travaillent dur et tout qui essaient de gagner des sous. Ah, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est bon, mon repas est arrivé. Je vais vous montrer. J'ai pris des nouilles frites avec des oeufs et du poulet. Ici, ils en font beaucoup. C'est trop bon. Je vous retrouve au jardin du Pamplemousse dans le nord de l'île. D'une superficie de 37 hectares, le jardin du Pamplemousse offre aux visiteurs une riche collection de plantes et d'animaux terrestres et aquatiques. Ce jardin botanique est le plus ancien de l'hémisphère sud et les Mauriciens en sont fiers. Plus de 80 espèces de palmiers sont regroupées dans le jardin, dont le talipo, un palmier particulier et unique en son genre. Un espace a été consacré aux animaux, notamment les cerfs et les tortues. Hello, je vous retrouve en fin de journée. On est sur la plage de Montchoisie Beach. On nous a conseillé cette plage comme l'une des plus belles de Maurice. Bon, je confirme, la plage de Montchoisie, elle est trop mignonne, trop belle. La plage n'est pas large et le sable est tout doux, tout doux, tout fin. Donc, c'est ce qui rend la plage trop cute. Comme si c'était un petit lieu préservé et la côte, elle est super longue. Il y a des petits restaurants au bord et tout, c'est trop cute. Et là, le fait d'arriver à coucher de soleil, franchement, ça apporte un petit truc à moi. Le sable, ici, il est bien fin. C'est agréable. Ce ciel, regardez, maman. On passe du bleu au violet. Magnifique. Cette plage, je l'adore vraiment. Elle est vraiment trop belle. Et l'eau, en plus, elle est bonne. Hello, je vous retrouve le lendemain sur la plage du Montchoisie. Cette fois-ci, il fait plein soleil. Il doit être 15 heures et l'eau, elle est juste trop bonne. On passe un trop bon moment à nager et tout, à s'amuser dans l'eau. Ah là là, je vous recommande tellement cette plage. Tapier, là. Tu nages, je mets tapier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada